Il souffle sa première bougie. Dire qu'il y a un an déjà, on célébrait son ouverture officielle à la circulation dans les deux directions. Le pont Samuel de Champlain a sans aucun doute transformé le visage de Montréal. Quelque chose que j'oublierai jamais. Vous en êtes fière d'avoir fait partie de ce processus-là et d'avoir été impliquée en tant que mairesse dans un projet pharaonique comme ça. C'est l'honneur que les citoyens m'ont donné en 2017. Mais bien que des milliers d'automobilistes l'empruntent tous les jours depuis, cela ne signifie pas pour autant que le travail est complètement terminé. À ce jour, 98 % des travaux sont complétés. Voici ce qu'il reste à faire. Des travaux difficiles à effectuer en hiver. Des retouches de peinture, des travaux de pavage ainsi que la réalisation d'aménagements paysagers. Ne l'oublions pas non plus, mais le réseau Express Métropolitain, l'OREM, circulera sur le tablier central de la nouvelle traversée. Le chantier s'est récemment installé. Les travaux préparatoires à l'installation des rails ont débuté. L'étape en cours est la préparation du coffrage pour les longs grines. Il s'agit en fait d'imposantes structures en béton qui vont supporter les futurs rails. Les gardes-corps, barrières établies le long du tablier pour empêcher les chutes de personnes dans le vide, sont aussi en construction. Vu que c'est un train électrique, il faut s'y tenir compte aussi de ce qu'on appelle des courants parasites qui peuvent se développer dans le tablier du pont. Ce qui n'a pas changé. Un an plus tard, toujours impossible de connaître le montant des pénalités qui seront imposées à signature sur le Saint-Laurent, consortium responsable de la construction du pont, pour les retards de plusieurs mois. Pénalité qui pourrait atteindre 150 millions de dollars. Infrastructure Canada confirme que des discussions sont toujours en cours et ajoute que ce n'est pas inhabituel dans des projets de grande envergure que de telles questions soient réglées après la fin des travaux de construction. Quant à la déconstruction de l'ancien pont Champlain, le contrat vient d'être signé. Les travaux débuteront bientôt. Ils coûteront plus de 225 millions de dollars, auxquels s'ajouteront des frais directs à venir liés à la mise en place des mesures sanitaires en contexte de pandémie. Andy Saint-André, TVA Nouvelles, Montréal. Merci d'avoir regardé cette vidéo !